L'année commence mal pour Emmanuel Macron et Amélie Oudea-Castera, sa nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Mediapart a révélé que ses trois gamins étaient scolarisés à l'école Stanislas, une école privée catholique ultra réac et ultra sélect de la très grande bourgeoisie parisienne. Et la ministre, elle s'est mise dans la sauce toute seule en mentant sur les raisons de ce choix. Elle n'a évidemment jamais donné la très probable vraie raison de son choix, je voulais que mes gosses restent entre très grandes bourgeois, non, non, elle s'est justifiée en accusant les absences non remplacées des profs dans l'école publique. En réalité, c'est un gros mytho, il n'y a qu'un seul de ces gamins qui est passé par l'école publique pour, tenez-vous bien, six mois de maternelle, et durant cette longue période, il n'a souffert d'aucune absence non remplacée. Oudea-Castera a donc menti et attaqué gratuitement au passage les profs dont elle est la ministre. Pas Jojo. Il est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République. Mais au-delà du mensonge en politique, cette histoire, elle nous rappelle une réalité sociologique majeure. L'élite de la nation, elle n'envoie pas ses gamins sur les mêmes bancs d'école que la majorité des Françaises et des Français. Depuis les travaux sociologiques de Pierre Bourdieu et de son compère Jean-Claude Passeron, on sait à peu près toutes et tous que c'est plus facile de réussir à l'école quand nos parents sont riches et diplômés que quand on est enfant de parents pauvres et peu diplômés. Ça, c'est vrai partout dans le monde. Mais il y a un truc propre à la France que presque personne ne sait. On est dans un des pays du monde où c'est le pire, où l'origine sociale détermine le plus la réussite scolaire. Bref, en France plus qu'ailleurs, l'école, c'est l'inégalité des chances. Ce constat, c'est pas nous qui le sortons de notre chapeau, c'est un des résultats majeurs de la grande enquête PISA qui compare les systèmes scolaires de plusieurs pays du monde. Ce qu'on voit, c'est qu'à part quelques anciens pays soviétiques, la France est, avec l'Autriche, la Belgique et la Suisse, parmi les pays où les résultats scolaires s'expliquent le plus par l'origine sociale. Et c'est là qu'on a un problème d'école privée. Alors que l'école publique en France, elle accueille tout le monde. Autant d'enfants défavorisés que d'enfants favorisés. A l'école privée, c'est très différent. Plus de la moitié des enfants viennent de milieux sociaux favorisés, et il n'y a que très peu d'enfants de classe populaire. Bien sûr, l'école privée, elle a toujours eu un recrutement plus bourgeois que l'école publique. Il faut pouvoir la payer, l'école privée. Mais depuis 20 ans, ça s'est fortement aggravé. Depuis l'an 2000, l'école privée recrute beaucoup moins d'enfants issus des classes populaires et moyennes, et beaucoup plus d'enfants des classes supérieures. Là, je parle de l'école privée sous contrat en général, mais en réalité, il y a école privée et école privée. Dans l'Ouest de la France, où la moitié des élèves sont scolarisés dans le privé, et où souvent le collège privé, c'est le seul collège pas loin de chez toi, bah le privé, ça n'a pas du tout le même sens que dans le centre ou l'Est de la France, où même pas 15% des gamins y sont scolarisés. Et plus encore que la spécificité de l'Ouest de la France, il y a une école privée qui se distingue particulièrement par son recrutement bourgeois. Ça, c'est le privé Oudea Castera, c'est le privé des grandes métropoles, le privé à Paris, à Toulouse, à Strasbourg ou à Lyon. Là, on s'appuie sur les travaux du sociologue Marco Auberty, qui a bien montré que c'est dans les grandes villes que l'école privée est la plus réservée aux enfants favorisés, et recrute le moins d'enfants d'origine modeste. Les plus curieux iront voir son article en source, mais le chercheur montre bien, chiffre à l'appui, que c'est dans les écoles privées urbaines que la mixité sociale est la plus faible que l'entre-soi bourgeois est maximale. C'est ces écoles privées qui font dire à certains qu'on connaît un véritable séparatisme scolaire des plus riches, qui vivent leur scolarité entre eux, à l'abri du reste de la société, à l'écart des enfants de pauvres. Surtout que, d'après Marco Auberty, la situation ne fait qu'empirer. De plus en plus d'enfants des classes supérieures vont dans le privé, et donc mécaniquement, les écoles publiques se retrouvent avec plus d'enfants de pauvres, en proportion qu'elles ne le devraient. Ça fait que chaque année qui passe, le système scolaire français se déchire un peu plus, avec en bas l'école publique pour le commun des mortels, et en haut l'école privée réservée aux classes supérieures des métropoles. Et bien entendu, tout au sommet de la pyramide, on a les écoles privées parisiennes et versaillaises, qui elles sont réservées à la classe dirigeante du pays tout entier, une aristocratie sociale dont la ministre Oudea Castera est un exemplaire chimiquement pur. Elle est énarque, son père était PDG publiciste, son mari était patron de la Société Générale, il est patron maintenant de Sanofi, elle ne va pas mettre ses enfants avec le commun des mortels. Vous allez me dire, c'est bien son droit, mais attendez, on n'est pas au bout de nos pènes. Cette école privée qui est de plus en plus bourgeoise, on pourrait croire que c'est les parents qui payent la scolarité de leurs enfants avec leur denier. Mais non, 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 elle est largement payée par nos impôts, cette école privée. Un rapport récent de la très sérieuse Cour des Comptes nous rappelle que plus des trois quarts du financement de l'école privée, qu'on parle des écoles primaires, du collège ou du lycée, vient en réalité de l'argent public. Attendez une minute, une minute, attendez, attendez. Quoi ? Et ouais, en 2021, ça fait plus de 10 milliards d'euros de nos impôts qui sont allés payer les professeurs et financer une école privée de plus en plus élitiste. Et que demande l'État en contrepartie de ce financement public ? Et bien absolument aucun critère de mixité sociale. Les établissements privés peuvent choisir comme ils le veulent, quels élèves ils acceptent et quels élèves ils refusent sans aucun contrôle de l'État. Nos impôts financent donc bien aveuglément une école où les plus favorisés se rassemblent et se reproduisent bien à l'abri du commun des mortels. Si, selon nous, qui empruntons d'ailleurs l'expression à François Ruffin, on peut bien parler de guerre scolaire, c'est parce qu'en face de cette école privée pour VIP, et bien l'école publique, elle souffre. Les classes sont surchargées, les profs sont mal payés et pas assez formés, et donc mécaniquement, le niveau scolaire y baisse. Si ça vous intéresse, on détaille tous ces problèmes de l'éducation nationale et on retrace l'évolution du métier de prof dans deux vidéos de notre site Osons Comprendre qu'on vous recommande chaleureusement. Mais revenons à notre guerre scolaire. La guerre scolaire, c'est ce système à deux vitesses, une école publique abandonnée à son sort, en face d'une école privée pour élite urbaine financée par nos impôts. Cette guerre scolaire, c'est pas trop le fait de Madame Michu qui a mis son gosse dans le privé. C'est pas tant un problème de choix individuels, c'est surtout les politiques publiques qui ont orchestré cette politique de ségrégation scolaire financée par l'argent public. Parce qu'on pourrait tout à fait empêcher que l'école privée, elle aggrave à ce point les inégalités scolaires. Il suffirait de conditionner le financement public à des critères de mixité sociale. Il suffirait d'imposer aux écoles privées le recrutement d'une proportion d'élèves, de familles modestes qui pourraient varier selon les endroits. Mais le gouvernement, c'est pas du tout le chemin qu'il prend. Lui, il préfère rendre obligatoire l'uniforme, la marseillaise ou encore généraliser le service national universel qui coûtera pourtant un pognon de dingue. Bon, il n'y a rien d'étonnant là-dedans quand on connaît les liens intimes qui unissent nos gouvernants avec l'école privée. Macron y a fait toute sa scolarité, sa femme Brigitte y a fait ses 30 ans de carrière d'enseignante et tous les ministres de l'éducation nationale sous Macron, de Oudea Castera à Blanquer en passant par Papendiaï, y ont tous scolarisé leurs enfants et pas dans n'importe quelle école privée, dans des écoles privées d'élite parisienne. Si, comme nous, vous trouvez indigne que la France, qui se rêve encore pays de l'égalité, soit un des pays où n'être riche ou n'être pauvre a le plus d'impact sur la réussite scolaire et comme nous, vous voulez que ça change, on compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo autour de vous. Et puis si vous pensez qu'il y a mieux à faire pour l'éducation de nos gamins que les obliger à chanter la marseillaise, je me permets encore de vous recommander les vidéos sur l'éducation qu'on a fait sur notre site Osons Comprendre. On y parle des causes de la baisse du niveau des élèves, des classes surchargées, de l'évolution des conditions de travail des profs, bref, plein de choses bien plus utiles à l'éducation que les mesures du gouvernement. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site Osons Comprendre, ça soutient notre travail, ça vous donne des armes d'autodéfense intellectuelle et en plus, le premier mois est gratuit. Vous pouvez faire un tour, regarder les vidéos et ne rester que si ça vous plaît. En ce moment, par exemple, on réalise une série de vidéos d'histoire pour comprendre vraiment le conflit israélo-palestinien. Voilà, sur ce, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024, plein de bonnes choses et plein de moments de joie. À très bientôt les amis, prenez soin de vous.